Les Etats-Unis ont fourni davantage de détails relatifs aux allégations ayant conduit à la fermeture forcée du consulat de Chine à Houston au Texas. Mais Washington n'a toujours pas apporté de preuves pour étayer ces affirmations. Le département d'Etat des Etats-Unis prétend que le consulat a tenté de voler des données dans les universités, les hôpitaux et les centres de recherche et qu'il a tenté d'infiltrer l'industrie pétrolière du Texas pour savoir comment les entreprises américaines trouvent et extraient du pétrole. Le ministère chinois des Affaires étrangères a quant à lui déclaré que la décision de fermer le consulat nuirait encore davantage aux relations américaines aux chinoises déjà fragilisées. Au cours des 40 dernières années, le consulat général de Chine à Houston s'est engagé à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre la Chine et les Etats-Unis dans divers domaines et a fait beaucoup de travail positif. Les Etats-Unis ont affirmé que le consulat général de Chine à Houston était engagé dans des activités incompatibles avec son statut, ce qui est une calomnie profondément malveillante. Il s'agit de la dernière passe d'armes d'une série d'échanges entre les Etats-Unis et la Chine sur plusieurs questions. Le président Trump met en garde contre de possibles nouvelles fermetures. En ce qui concerne la fermeture de représentations diplomatiques supplémentaires, c'est toujours possible. Le consulat de Houston entretient des liens étroits avec la communauté locale. Il a fait don de masques au personnel de santé traitant le COVID-19 et a fourni un déjeuner au personnel médical des hôpitaux locaux. Cet établissement sert également d'institutions culturelles importantes pour la communauté sino-américaine locale. Je pense que la Chine et les Etats-Unis sont des pays tellement importants que nous devons être amis. Il est inimaginable pour moi de voir une guerre chaude ou froide entre ces deux grands pays. C'est un désastre pour les deux peuples et aussi un désastre pour le monde entier. S'il s'agit d'une escalade majeure dans le conflit géopolitique entre Washington et Beijing, c'est aussi un coup dur pour les échanges entre les populations qui sont si importants pour les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada